Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur EarthBarn. On se retrouve dans les Goldmines, un donjon qui apparemment d'après le site walserook.starmen.net est le donjon le plus difficile d'EarthBarn. Alors je dois avouer que sans map, honnêtement, ça peut être très compliqué. Votre objectif est simple, il va falloir venir à bout des 5 boss en quelque sorte qu'il y a dans cette zone. Dans cette vidéo, je vais vous présenter simplement les objets. Donc je vais faire le tour du donjon en passant les boss, en passant les combats. Et je ferai une vidéo bien XP, présentation des ennemis pour vous présenter et les boss, sous-boss un peu, et les ennemis présents. Donc voilà, vous switchez vers la vidéo de votre choix, on est au début de la zone, il y a beaucoup de coffres. Donc je vais d'abord vérifier, voilà, je vais vider un petit peu mes inventaires avant de commencer la vidéo parce que sinon je vais passer mon temps à faire ça. Bon voilà, j'ai fait une petite dizaine de places, ça devrait normalement suffire. Donc on va commencer par aller au nord, on va défoncer cet ennemi très rapidement, voilà nickel. Donc on va se diriger tout au nord, première intersection tout au nord. Attention aux ennemis, il y en a vraiment vraiment beaucoup dans cette zone et ça peut très rapidement poser problème. Donc on va tout au nord de ce premier chemin, donc il y a une première intersection, ici vous avez une échelle. Vous la prenez, vous allez arriver dans une nouvelle pièce. Alors n'oubliez pas d'aller sur le site walserook.starmen.net où vous trouverez la map. J'essaierai de vous la mettre dans la description mais si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours la demander, c'est possible que j'oublie de la mettre. Mais voilà, cette map est juste ultra utile et vous permet de terminer ce donjon vraiment beaucoup plus simplement. Alors, ici on a notre premier sous-boss. Alors vous avez vu le nombre de combats que je me tape, c'est juste hallucinant. Donc on a notre premier sous-boss, donc vous voyez qui est juste là et un coffre juste à côté. Donc je charge ma quicksave une fois que je l'ai battu. J'ai fait exprès de faire des quicksaves après les boss pour vous montrer ça rapidement. Une capsule QI très importante à utiliser sur Jeff, pour Jeff, tout simplement pour lui donner plus de points de QI. Ça va lui permettre de réparer plus facilement les objets cassés que vous obtiendrez dans votre inventaire. On prend l'échelle ici qui va nous permettre d'arriver sensiblement au nord-ouest de l'entrée. Donc on va descendre. Je vais essayer de vous guider, de vous donner quelques points de repère audio. Vous voyez là, si je vais à droite, je reviens à l'intersection, la première intersection. Quand je vous ai dit, allez tout au nord, vous aviez moyen de tourner à gauche, vous seriez arrivé ici. Donc cette fois-ci, on va descendre vers le sud, comme ceci. Voilà, nickel. On repart au nord-ouest. On va arriver sensiblement dans le hall de la zone, je dirais. Donc là, bam, on éclate cet ennemi. Nickel. Hop, là vous avez un premier, un autre petit coffre, donc avec une bouteille V2 ici. On continue d'avancer. Donc un petit peu plus au nord, vous aurez le choix d'aller plus au nord encore ou à l'ouest. Donc on va directement se diriger à l'ouest pour arriver à l'entrée du donjon. Donc depuis le hall, vous allez descendre vers le sud. Alors je tiens à préciser que le pique-nique soigne à peu près 90 points de vie. Alors attention à cet ennemi, j'en reparlerai pendant ma vidéo bien XP, mais c'est un ennemi qui est vachement costaud. Il n'y a que trois types d'ennemis différents ici. Donc en descendant vers le sud, vous avez une bombe ici, donc qui vous permettra de mettre à peu près 90 points de dégâts sur tous vos adversaires d'un seul coup. Donc avec Jeff, en l'utilisant avec ce personnage-là. Donc très utile. On part à l'ouest. Là, de toute façon, c'est 100% linéaire. Et vous allez arriver au deuxième sous-boss, en quelque sorte. Donc là, on va éliminer tous les ennemis très rapidement. Voilà, je m'excuse pour tous les combats, mais là, honnêtement, je ne peux rien y faire. Donc là, on a le deuxième sous-boss, je charge ma quicksave. Donc vous avez du coup les deux coffres derrière le boss ici. Donc avec une capsule chance et un bracelet platine. Alors là, les deux objets-là sont extrêmement importants. Donc la capsule chance, vous l'utilisez sur le personnage de votre choix. La chance va vraiment vous permettre de faire plus de coups critiques. Et enfin voilà, globalement, ça va surtout vous permettre ça. Après, ça a peut-être d'autres petites subtilités, mais je ne les connais pas à 100%. Donc malheureusement, je suis quand même obligé de faire de la place, parce que vous avez vu qu'on chope quand même beaucoup d'items pendant ce magnifique donjon. Alors le bracelet platine, c'est un super item de protection. Alors regardez, on passe de 69 de défense à 94. C'est juste énorme. Donc vous mettez ça sur l'un de vos trois personnages qui a le moins de défense. On repart en arrière. Donc c'est totalement linéaire. Vous allez revenir jusqu'au hall. Vous vous rappelez du hall de tout à l'heure avec justement les petites souris là. Vous allez revenir ici. Donc on va faire le chemin inverse. Ici, en espérant que ce soit suffisamment rapide. Alors s'il y avait un truc vraiment pour repousser les ennemis, je me ferais un plaisir de l'utiliser là maintenant tout de suite. Je vous le dis direct. Alors rassurez-vous, voilà. C'est vraiment la seule vidéo qui va être assez longue. Parce qu'après, globalement, la vidéo de présentation des ennemis, ça va être assez courte puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc très rapidement, vous allez revenir au hall. Enfin très rapidement en fonction des combats que vous avez. Heureusement que je suis sur l'émulateur. Donc là, vous avez vu, j'ai été empoisonné. Ça, c'est très important. Ça arrive assez régulièrement dans cette zone, surtout si vous n'utilisez pas la psy. Les ennemis, on ne les affronte pas suffisamment rapidement pour les tuer. Donc ici, vous avez une exit mouse qui vous permet de sortir rapidement du donjon. Mais vous allez voir que globalement, une fois que vous avez battu tous les ennemis, tous les sous-boss, on va dire, donc les gros stops là, il n'y a plus aucun ennemi dans la zone. Donc du coup, c'est tranquille. Donc ici, il y a une herbe mystique. Ça vous permet d'avoir une chance, je dis bien une chance, de ressusciter vos personnages. Donc c'est toujours très utile. C'est vraiment le truc un petit peu en dessous, la coupe de vitalité. C'est quand même relativement pas mal et assez intéressant comme item. Donc là, on va un tout petit peu plus au nord. Donc vous voyez, là, c'est le chemin nord de ce carrefour. Là, le hall dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous avez ici une autre top. Donc voilà, une fois le boss vaincu, vous allez pouvoir ici ouvrir le paquet. Il y a une capsule courage à l'intérieur. Exactement le même principe. Le courage, ça va vous permettre tout simplement d'éliminer vos adversaires, vous voyez, sans faire le combat. Et je crois que ça joue un petit peu sur les coups critiques aussi. Mais ça, j'avoue que les statistiques, je ne les connais pas par cœur. Donc mettez ça sur le personnage où vous pensez que c'est le plus intéressant. Donc je dirais plus Ness ici pour le courage. Ça ne m'étonnerait pas que dans ces statistiques de base, il ait justement plus de courage que les autres personnages. Donc ici, je pars à gauche, vous avez vu. Et là, il y a une intersection nord-sud. Vous allez aller vers le sud. Vous avez ici une petite échelle que je vais essayer de prendre avant de me faire violer par ses ennemis. Putain, il y en avait tellement, c'est un truc de malade. Donc ici, un autre ennemi et un autre coffre. Donc là, voilà, on l'élimine assez rapidement. Vous avez ici un nouveau paquet avec une super bombe à l'intérieur. Alors ça, j'aimerais bien vous le montrer parce que c'est vraiment un très très bon item. Pareil à utiliser avec Jeff. Peut-être que ça marche avec les autres personnages. Mais moi, à la part du temps, tout ce qui est outil, on va dire, je les utilise avec Jeff. Puisque ça correspond bien aux personnages. Je garde mes autres personnages qui ont plus le rôle, vous voyez, de mage, de soin, etc. Donc là, super bombe, sa puissance de destruction est incroyable. Elle est telle qu'elle affectera les ennemis aux alentours. Et elle disparaît après une utilisation. Alors, on pourra l'utiliser tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer un peu combien de dégâts ça fait. Globalement, c'est un... Plutôt, bah regardez, on va essayer ça tout de suite sur ce magnifique ennemi. Donc ça marche effectivement avec les autres personnages. On va voir tout de suite combien ça fait. Alors, je sais pas si vous infligez plus de dégâts en l'utilisant avec Jeff. Mais en tout cas, Nes lance la super bombe. 357 points de dégâts. C'est énorme. A garder pour un boss, honnêtement, c'est une bonne idée. Alors, je vous conseille même peut-être de pas l'utiliser pendant ce passage. Parce que c'est vraiment... Vous avez moyen de l'utiliser de manière plus utile un petit peu plus tard sur les prochains boss. Donc ici, encore un autre ennemi. Hop, je le passe. Ici, j'avais fait une petite quick save. Parfait. On a un petit caramel psy ici. On va repartir en arrière. Et vous rappelez cette intersection nord-sud où justement on a pris au sud. Cette fois-ci, on va prendre au nord. Et explorer la dernière zone de ce donjon. Donc effectivement, si vous n'avez pas un gros gros sens de l'orientation, on peut très facilement se perdre ici. Je le conçois totalement. Alors là, intersection est ou nord. Vous allez aller à l'est. Et ici, vous avez un autre petit cadeau avec à l'intérieur un nounours. Donc celle-là, ça c'est vraiment très utile. Le nounours va finir par apparaître. Je crois que c'est au bout du prochain combat. Alors moi, à la part du temps, je l'utilise. Mais globalement, normalement, rien ne se passe. Par contre, au bout de quelques combats, vous avez justement... Oh putain, il y en a deux. C'est un truc de ouf. Au bout d'un autre combat, vous avez du coup le nounours qui fait ce... Oh là là, elle appelle à l'aide. Oh le truc de ouf. J'en ai jamais eu trois. 3 980 points d'expérience. Pas mal. Donc là, vous voyez, après le combat, le nounours apparaît. Ça va vous permettre d'économiser les dégâts un petit peu. Donc là, encore deux. Hallucidant. J'en ai pas eu deux de toute ma vidéo d'histoire. Et là, je prends pas mal cher. Bon, heureusement, j'ai même pas... Ça me... Je me fais même pas empoisonner. Donc là, vous voyez, on descend l'échelle. On part à l'est. Vous allez avoir une intersection vers le sud. Une petite zone sympa pour XP ici. Si vous êtes suffisamment puissant et que vous avez la chance de pas être empoisonné, ça peut être très sympa pour gagner pas mal d'items. Enfin, pas mal d'XP et d'items, d'argent, etc. Ici, vous avez une barre énergétique. Donc ça vous permet de récupérer de la vie. Ça a la barre énergétique. Je sais plus à quelle hauteur, mais globalement, voilà, on a une petite... On va l'utiliser sur Pola. Elle récupère tous ses points de vie, voilà. Donc ça restaure au moins 60 points de vie. Ça vous donne un petit coup de peps. Ici, vous avez une petite échelle. On va s'y intéresser par la suite. C'est l'échelle qui vous ramène... C'est un peu compliqué à expliquer. Mais ici, vous avez la dernière taupe. Je vais l'éliminer rapidement, normalement. Hop, regardez. Et on a du coup le dernier coffre derrière elle. Si je meurs, c'est pas très grave. C'est vraiment juste pour vous montrer. Ici, on a le dernier objet avec à l'intérieur une pièce de défense. Donc vous pouvez l'équiper sur un de vos personnages. Pareil, ça donne une défense monstrueuse. Vous vous rappelez ici, on avait le bracelet platine. Et là, au niveau accessoire, pareil. Si vous mettez derrière ça le bracelet de défense, ça va ici. Enfin, de toute façon, très rapidement, vous allez vous repérer et situer sensiblement où on se trouve. Là, vous voyez, si je vais à gauche, je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer. Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis. Si je reviens un petit peu à gauche, je suis au hall. Vous voyez, en fait, c'était vraiment la sortie nord. Le seul endroit qu'on n'a pas exploré de la map. Donc là, vous n'avez plus qu'à revenir en arrière. Je vais accélérer vite fait ce retour parce que là, il n'y a plus de coffre. Donc c'est vraiment pour vous montrer le chemin pour sortir. Soit vous utilisez l'exit mouse, soit vous voyez, vous sortez par ici, hop, vers la droite. Et là, on revient à la première intersection. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit, vous allez toujours vers le nord. Si vous allez vers l'ouest, c'est la suite du donjon. Et donc ici, on revient au début. Et voilà, mesdames et messieurs, pour tous les objets de la gold mine. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Earthbound. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Merci à ceux qui ont pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Earthbound. Allez, salut !